Bonjour, 16 ans d'existence déjà pour le Centre du Patrimoine de Pouencé qui propose des ateliers éducatifs pour tous, enfants, adultes en insertion et handicapés, des ateliers de taille de pierre, notamment de maquettisme architectural, de peinture sur verre ou encore de mosaïque. Le Centre du Patrimoine a notamment travaillé pour le foyer logement de Bel Air à Combré. Concrètement, on fait beaucoup de choses qui sont de l'ordre du développement durable, c'est-à-dire qu'on va prendre du vieux mobilier, des tables basses avec des vieilles faïences qu'on va moderniser avec des couleurs très gaies, on va faire de la signalétique intérieure, extérieure pour des établissements, là encore très personnalisés par rapport à des besoins identifiés à l'interne. On va faire du décoratif dans les réfectoires des établissements, en fabriquant des portes-serviettes pour les résidents de l'établissement. Voilà. Systématiquement, on essaie de créer un lien entre l'intérêt technique du projet et le bénéfice, la fierté que les artisans de ce projet-là vont en retirer au quotidien. Le foyer logement de Bel Air, c'est un établissement avec lequel j'ai un partenariat depuis que le centre du patrimoine existe, depuis 15 ou 16 ans, où chaque année, on met en place un projet, ce qui fait que le centre du patrimoine est omniprésent dans l'établissement, puisque depuis 15 ans, on a dû créer une quinzaine de projets où je passe systématiquement 3 ou 4 mois de l'année, à raison d'une séance hebdomadaire de 2 heures. C'est-à-dire que c'est un projet qui dure sur une vingtaine d'heures systématiquement et qui va donner lieu à un travail pour l'année en cours. Et donc chaque année, on met en place un nouveau projet. Donc on a fait effectivement toute la signalétique, on a fait plein de choses décoratives dans les restaurants, dans les salles de détente et puis dans les étages de l'établissement. Voilà, donc ce travail-là, par exemple l'intérêt de ce travail-là dans des établissements qui accueillent les personnes âgées, c'est que là on est sur un sujet qui est en l'occurrence un tableau en 4 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a 4 niveaux sur le travail, qui présente la mine de bois 2 qui est un endroit, un lieu où les résidents ou les conjoints des résidents ont travaillé toute leur carrière. Donc on est sur un territoire où on travaille aussi en lien avec le patrimoine local et ce type de projet-là est pertinent et j'en veux pour preuve le nombre de résidents qui ont participé à ce projet-là qui était important. Ça fait partie en fait de la politique de l'établissement, à savoir permettre aux résidents de s'exprimer à travers certains travaux, également de montrer que les résidents, même s'ils rentrent au foyer logement, qu'ils ont un certain âge, ils restent toujours autonomes, qu'ils ont toujours des projets, des objectifs. Ça nous conforte dans une certaine fierté également d'avoir ces œuvres exposées un petit peu à droite et à gauche. Oui, on avait chacun notre place, ils nous mettaient et puis on était à 30 ans. Alors ce qui était plus dur, c'était de mettre les informations, ça c'était dur, hein, sur le verre. Ah oui, oui. Sur les vitres, là, c'est plus compliqué, là. Mais c'est joli, j'aime bien. Oui, mais c'était bien agréable à faire quand même, hein. Moi j'ai bien aimé. Je pense, oui. Il faut les rouspènes, mais on en rigole alors, il n'est pas méchant. Il y a des petits bois qu'il a coupés, qu'il fallait peindre. Qui c'est qui a fait la petite poitaine qui était servi de la personne ? Ah ben oui. C'est-à-dire qu'au jour de l'aujourd'hui, le centre du patrimoine est ouvert à toute forme de projet, quel que soit le type de groupe. On se met autour de la table et on voit après comment on peut répondre à ce projet, d'un point de vue technique et d'un point de vue matériel. Le centre du patrimoine est situé dans la cour du château-fort de Pouencé. Il est ouvert du lundi au vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada